Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'ambiance de classe entre une prépa généraliste et une prépa intégrée. Donc est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent, est-ce qu'il y a des choses qui sont pareilles ? Donc c'est toujours subjectif à la prépa intégrée que j'ai pu faire et la prépa généraliste que j'ai pu faire sur les années où j'y étais. Enfin bref, donc déjà au niveau des effectifs ça change, c'est-à-dire en prépa généraliste vous allez avoir une classe entre 30 et 40 élèves etc. Mais une classe un bloc, là où on prépa intégrée déjà nous on est une promo de 150 dans notre établissement, ce qui fait 4 classes. Donc pour connaître toute la promo c'est un peu plus chaud, il y en a que je ne connais pas, bien sûr 150 élèves j'ai pas eu le temps de parler à tout le monde. Et on va dire que vous avez des groupes, donc vous avez un groupe de classe pour les matières scientifiques, c'est-à-dire maths, physique etc. C'est on va dire, il y a un T1, un T2, un T3 et un T4 pour nous. Après vous avez aussi des groupes de langue, c'est-à-dire il y a A, B, C, D, E, F. Et là c'est en fonction de votre niveau en langue. Donc il peut y en avoir qui sont dans votre classe de science et de langue, mais sinon ça peut être deux choses complètement dissociées. Donc vous avez une trentaine de personnes avec vous en science, vous êtes un groupe de 20 environ en langue. Et ensuite vous avez un autre groupe de grands projets. Donc le grand projet c'est vous qui le choisissez, vous faites des vœux comme Parcoursup, et en fonction de votre lettre de motivation et des profs qui choisissent, vous avez votre premier, deuxième, troisième, quatrième vœux. Ça c'est pas vous qui choisissez, mais c'est les profs qui constituent qui ils veulent dans leur équipe, mais en fonction de ce que vous avez écrit, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc vous avez potentiellement trois îlots différents, qui sont le pôle science, le pôle langue et le pôle grand projet. Et ce grand projet utilisé pour deux autres matières. Donc ça fait que vous pouvez avoir des classes assez différentes, là où en prépa généraliste, vous avez le même bloc pour tout. À part les TP où vous êtes en demi-classe, mais ça c'est comme au lycée, je veux dire tout le reste de l'année, vous êtes le même bloc de 40, le même bloc de 40, le même bloc de 40, ou de 30. Ça a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs du fait de la prépa intégrée d'avoir plusieurs blocs, c'est que vous pouvez connaître plus de gens plus rapidement. Vous êtes une promo de 150, le fait d'avoir des gens différents selon la matière que vous faites, vous connaissez de nouvelles têtes, vous connaissez de nouvelles personnes. Voilà, ça va faire tourner un peu au niveau de personnes que vous voyez, que vous connaissez et que vous pouvez rencontrer. Par contre, le point négatif peut-être, c'est que certes vous allez... En fait, c'est un peu le principe de, certes vous connaissez plus de monde, mais les liens sont moins forts. Dans le sens, certes il va y avoir des liens forts, vous allez faire avec certaines personnes, vous allez voir plus souvent, vous allez discuter souvent, etc. Mais c'est la différence entre avoir un bloc de 35 qui fait tout ensemble. Vraiment, la MPSI, ça faisait comme un navire, un bateau, c'est-à-dire que vous êtes dans le même bateau. Il n'y a que vous, vous ne voyez pas d'autres classes de MPSI à côté. Et ça, ça dépend aussi des prépas, parce qu'il y en a qui ont plusieurs MPSI. Et vraiment, vous avancez comme une équipe, ensemble, dans le même bateau. Et vous passez ensemble les hauts, vous passez ensemble les bas. La concurrence, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Il n'y en avait pas, mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais vraiment, au niveau ambiance de classe, ça faisait vraiment une petite famille qui traverse les choses en même temps. Donc, même si dans cette petite famille, il peut y avoir des groupes d'affinités, etc. Ce qui est normal, comme dans toutes les classes. Ça faisait vraiment un esprit de une classe. C'est la classe des MPSI, de La Rochelle, agent doté. Là, c'est plutôt la promo de l'IPSA qui est 150. Et on se retrouve dans des classes, etc. avec qui on fait des affinités et tout. Mais on est toujours déçu de se dire, on ne connaît pas tout le monde. Le fait d'avoir la classe qui change selon les langues et tout. Ça vous permet de voir de nouvelles personnes et tout. Mais vous ne passez pas autant de temps en termes d'heures. Vous ne passez pas les 40 heures par semaine qu'on pouvait avoir de cours en MPSI. Là, vous passez peut-être 15 heures avec tel groupe, 5 heures avec celui-là et 5 heures avec celui-là. Donc, vous voyez plus de deux fois moins les mêmes têtes. Donc, je ne sais pas si c'est très clair les propos que je veux tenir. Mais voilà, les liens se soudent un peu moins fort, je pense, au niveau de la classe. Mais c'est peut-être les activités extrascolaires qu'on peut faire. Se voir en soirée, etc. et tout. Qui peuvent resserrer les liens et faire que tu vas voir plus souvent telle ou telle personne. Mais je retrouve moins cet esprit d'unité et de gros, un bloc en fait. C'est plus plein de petits blocs. Et selon la matière dans laquelle tu vas être, ça va former le bloc langue, le bloc math, le bloc physique. Voilà. Donc, au côté ambiance de classe, ça fait toujours quand même une bonne ambiance et tout. Mais ça fait un peu moins une ambiance familiale. Bon, je dirais, c'est avec des grands guillemets. Parce que même en MPSI, ce n'est pas une famille. Mais SSI, on ne se voit plus comme ça. SSI, c'était une famille parce qu'on a eu deux ans la même classe. Deux ans la même classe à 30-35. Tu connais tout le monde. Tout le monde se connaît. Tout le monde s'entend bien, etc. MPSI, c'est un peu la même idée, je pense, pour ceux qui vont en deuxième année. Ça reste un bloc, etc. Les gens sont soudés. Les gens discutent. Les gens rigolent. Les gens traversent la même galère. Là, tu ne peux pas parler, par exemple... Enfin, tu ne peux pas accrocher maths physique avec quelqu'un qui est en langue. Alors, certes, vous voyez les mêmes cours et tout. Mais parfois, vous n'avez pas le même professeur. Donc, vous n'avez pas les mêmes créneaux. C'est-à-dire, tu vas lui dire... Oh, tu as fait ça en maths. Il te dit... Bah non, moi, c'est mon cours de demain. Donc, je ne l'ai pas vu. Donc, vous voyez, il y a des endroits où ça ne coïncide pas. C'est-à-dire, il y a des points d'accroche où ça a fait que vous n'avez pas eu les mêmes choses en même temps. Donc, vous ne pouvez pas parler forcément des mêmes sujets. Ou vous aider sur des trucs maths physique, etc. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça a été une vidéo très claire au niveau ambiance. Mais après, au niveau ambiance en elle-même, les ambiances sont toujours bonnes. Il n'y a pas de mauvaise ambiance ou de gens qui sont là pour mettre une mauvaise ambiance, etc. L'ambiance en classe est très bonne. L'ambiance en dehors de la classe, que ce soit quand il y a des soirées, etc. Qu'on va dans des bars et tout. Bien sûr, elle est excellente là. Tout se passe très bien, etc. Mais le seul peut-être point négatif, ce n'est pas par rapport à la prépa intégrée. C'est peut-être même pour les prépa généralistes qui ont des grosses promos. Ou ils ont deux ou trois classes. C'est peut-être le côté de voir qu'il y a des gens autour que vous ne connaissez pas. Contrairement au fait d'avoir un seul bloc, une seule classe de 30 ou 40. Et là, vous connaissez tout le monde. C'est vraiment ce côté, vous savez qu'il y a une limite. Vous ne voyez pas autour. Et quand il y a trois classes, vous voyez autour qu'il y a des gens et vous ne les connaissez pas. Et vous pouvez être avec eux dans certaines matières. Donc, vous avez moins des liens forts. Et voilà, le fait d'eux, c'est un peu le principe, je ne sais pas, au poker, comme si à la roulette, tu misais 1€ sur chacune des 36 cases. Et la différence entre miser 1€ sur chacune des 36 cases et miser 10€ sur 3 cases. Voilà. Je ne sais pas si l'analogie est bonne. Mais je pense que vu que je tourne un peu en rond, là je vais arrêter la vidéo là-dessus. Mais je pense que vous avez compris l'idée générale de ce que je voulais dire. Mais dans tous les cas, l'ambiance reste bonne. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !